Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape et à GIMP. On va voir comment utiliser un mock-up ou une maquette pour en fait venir déposer notre illustration avec une petite perspective. Donc là je suis dans GIMP et puis là je vais me rendre dans InScape. Voilà, on va voir comment faire la même chose dans les deux logiciels. Alors important, dans GIMP c'est une image qui a été pixelisée, qu'on va pouvoir transformer. Alors que dans InScape, il est impératif que l'image soit vectorielle. Si je passe ici en mode d'affichage contour, on voit ici le contour de tous mes objets vectoriels. Donc on va d'abord commencer dans GIMP. Avant cela il va falloir télécharger un fichier, donc le fichier mock-up qu'on va pouvoir trouver sur internet. Donc on va se rendre dans Firefox. Là il y a un lien que je mettrai à télécharger en bas de la vidéo, dans lequel on va pouvoir retrouver un fichier à télécharger. Alors vous pouvez trouver plein de mock-up à télécharger dans lequel vous allez pouvoir mettre votre illustration, donc sur des tasse, sur des casquettes, enfin il y a plein plein de choses. On se rend là-dessus, on clique sur Download. On attend quelques secondes. Voilà, je télécharge donc le fichier sur mon bureau. Hardcover, Book, Mock-up, enregistré. Voilà, je me rends sur mon bureau. Donc c'est un fichier zip, donc je double-clique pour l'ouvrir. Dans ce fichier zip, il y a un petit dossier, donc je double-clique encore sur ce dossier. Alors il y a deux fichiers PSD. On va prendre le premier. Donc un fichier PSD, c'est un fichier Photoshop, qui peut être ouvert par GIMP. Donc je clique dessus, hop, je peux le glisser sur mon bureau. Ou alors je peux cliquer sur Extraire, venir choisir l'endroit où je souhaite déposer ce fichier, et faire Extraire. Donc là, je le remplace. Voilà. Je peux fermer, je ferme cette application. Donc ce fichier, en double-cliquant, ça va automatiquement ouvrir GIMP. Alors si ce n'est pas le cas, on peut ouvrir GIMP, aller dans Fichier, Ouvrir, aller sur notre bureau, et ouvrir donc le fichier BookMockup.psd. On clique sur Ouvrir. On convertit. Donc une fois que le fichier est ouvert, on va pouvoir, on peut masquer ici ces deux calques, qui ne nous intéressent pas. On peut masquer ici les deux calques de fond. Et on va importer donc deux fichiers vectoriels que j'ai créés avec Inkscape, et qui vont être pixelisés. Donc les fichiers seront également à télécharger en bas de la vidéo. Donc il y aura un fichier pour la couve, et un fichier pour la tranche. Donc je vais dans Fichier, Ouvrir en tant que calque. Donc je sélectionne le fichier couve, et le fichier tranche, et je clique sur Ouvrir. Je choisis la résolution, donc je mets une résolution à 150, c'est pas mal. Je clique sur Valider. Également donc pour la tranche, je mets 150, Valider. Voilà, donc j'ai les deux illustrations qui ont été importées. Donc je vais m'occuper de la première illustration, c'est-à-dire ici la couve. Donc je clique sur l'outil, il s'appelle Outil de transformation unifié. Je clique dessus. Je clique. Alors je choisis le bon calque d'abord. Je clique donc sur l'illustration, et je peux maintenant venir la modifier. Alors pour zoomer, on peut appuyer sur Plus, pour dézoomer c'est Moins. On peut également appuyer sur Control, et faire rouler la molette, pour zoomer et dézoomer. Voilà. Et pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé, je peux comme ça me déplacer dans mon document. Un petit peu comme sur InScape. Alors je vais cliquer ici sur le petit losange, et venir le déplacer, comme ceci. Alors très important, on clique bien sur le losange, et non pas sur le carré, parce que si on clique sur le carré, ça fait une transformation. Vous voyez, je peux réduire ou diminuer, la taille de mon illustration. Donc on clique bien sur le petit losange au milieu. Une fois que je suis satisfait, j'appuie sur Entrée, ça valide la transformation. Je vais maintenant cliquer sur le calque, avec ma tranche. Toujours avec cet outil-là, je clique sur mon image. Je peux cliquer par exemple sur le J là. Je déplace, je clique sur le petit losange. Comme tout à l'heure, j'appuie sur Entrée pour valider. Donc là, dans Gimp, on a fait le travail. On va aller dans InScape, mais avant, on va récupérer le livre et l'ombre. Alors pour cela, je vais masquer ces deux éléments. Je vais masquer également ici, le calque Shadow. Et je vais aller dans Fichier, Exporter. Et je vais exporter sur mon bureau, le BookMockup. Et ce ne sera pas PSD, ce sera PNG. Pour que je puisse importer, donc, mon livre dans InScape. Donc je vais Exporter. Exporter. Je vais maintenant masquer ici ce calque, le calque Book. Et je vais activer le calque Shadow pour avoir l'ombre. Donc je vais dans Fichier, Exporter sous. Je vais renommer ici en rajoutant Ombre. Exporter. Exporter encore. Maintenant, je peux me rendre dans InScape. Dans InScape, je fais Fichier, Nouveau, Affichage, Plein écran, Affichage, on décoche ici Écran large pour avoir la même présentation que moi. Maintenant, je vais dans Fichier, Importer. Je vais importer donc les deux images qu'on a créées, qui sont sur mon bureau, à savoir BookMockup.png. Ouvrir. Incorporer. OK. Fichier. Importer. BookMockup. Ombre. Ouvrir. Incorporer. OK. Je vais maintenant ici activer la fenêtre Calques et Objets. Donc là, j'ai un calque qui s'appelle Calque 1 que je peux éventuellement renommer en Livre. Ici, j'ai deux images. La première image, c'est pour l'ombre. Je vais pouvoir changer ici son mode de fusion en superposition, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus réaliste. Je peux éventuellement m'amuser à changer l'opacité pour avoir une ombre plus ou moins forte. Je vais laisser à 100%, c'est bon. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur le petit bouton Plus pour ajouter un calque, je vais appeler Illustration. OK. Je vais maintenant importer mon fichier PNG qui est toujours à télécharger en bas de la vidéo. Donc, fichier Importer. C'est un fichier couv.svg. Je clique dessus. Ouvrir. OK. Voilà, je peux mettre ça sur le côté. J'en profite pour importer ici la tranche. Donc, fichier Importer. La tranche. .svg. Ouvrir. OK. Voilà, j'ai bien mes deux éléments. Et là, je vais utiliser ici un effet de chemin qui s'appelle effet de chemin Perspective et enveloppe. Donc, on clique bien ici sur la petite flèche et je choisis Perspective et enveloppe. Lorsque je fais ça, je vais maintenant cliquer ici sur l'outil nœud. J'ai des petits losanges, un petit peu comme dans Gimp, que je vais pouvoir déplacer. Donc, comme tout à l'heure, je clique dessus et je les déplace au bon endroit. Et ici, alors je rappelle, ceci ne fonctionne qu'avec un objet vectoriel, à savoir ici, si je vais ici dans le mode d'affichage Contour, on voit bien le contour de tous les objets. Ce qui n'est pas le cas, vous voyez, avec le livre derrière. Lorsque c'est une image, il y a un rectangle rouge avec une croix. Donc, je repasse en mode d'affichage normal. Je vais faire la même chose pour cet objet. Donc, je clique sur l'outil Sélection. Je clique sur cet objet. Je vais ici dans les effets de chemin. Je clique sur la petite flèche. Comme tout à l'heure, Perspective et Enveloppe. Je clique sur l'outil nœud. Et je peux déplacer les losanges, comme ceci. Alors là, il y a une petite chose à modifier. C'est la direction du dégradé. Donc, je vais cliquer ici sur l'outil dégradé, qui est là. Je clique sur mon illustration. Je mets ici, je clique, je glisse. Ce qui permet donc de remettre mon dégradé comme il faut, grâce au petit carré qui est là et le petit rond qui est là. Je vais faire la même chose ici sur mon texte. Je clique dessus. Je mets à peu près ici. Je clique, je glisse. Et je positionne correctement mon dégradé. Une dernière chose, si j'ai envie d'ajuster correctement mon document à ma sélection, c'est-à-dire à mon livre, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici sur ce petit picto. Et je vais cliquer sur ce petit picto qui permet d'ajuster la taille de la page au contenu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.